Dans ce tutoriel de vidéo du jeudi, nous allons regarder les dernières caractéristiques, fonctionnalités ou modifications de l'interface qui ont été réalisées dans la version 2016 de Maya extension 2 qui notamment a changé son système de render layer qui s'est transformé en un panneau qui s'appelle le render setup sur lequel on va pouvoir appliquer le même travail que l'on avait dans le render layer ça veut dire pouvoir sélectionner un ensemble d'objets que l'on voudra isoler et dont on veut faire le rendu sur ce layer là et puis on pourra assigner des caractéristiques, assigner des lumières sur ce layer là de manière d'obtenir un rendu bien spécifique ici on va faire quelque chose d'assez classique, le rendu de l'illumination d'un verre par réflexion en l'isolant justement de l'ensemble du reste de la scène de telle manière de pouvoir bien travailler sur cet élément là pour pouvoir ensuite bien entendu compositer cet élément là rendu, ce layer là de réflexion de verre sur la base du rendu que l'on a, que l'on voit actuellement à l'écran ok, donc on a des nouveaux panneaux, des nouveaux éditeurs pardon, et panneaux donc dans le display, dans l'interface de Maya on va retrouver ça dans le rendering editor, donc on a deux éditeurs qui ont été rajoutés, le render setup et le light editor que l'on peut donc avoir de manière indépendante ou venir caler comme ça, comme je l'ai fait ici sur les bords ici, alors on va repartir, on va déléter donc notre travail, voilà et quand on ouvre donc le render setup, voilà ce que l'on a ici ici ce qui va se passer c'est qu'on va avoir donc le rendu, donc voilà, la vue caméra par exemple ici c'est la vue caméra, ici que l'on peut voir, caméra 2, dont on pourra faire le rendu en master layer on va dire donc ça veut dire avec tous les éléments, toutes les lumières, tout ce qui est, avant que ce soit caché donc dans les channel box qui restent donc toujours présents ok, ici, voilà, donc ici on a dans le channel box et plutôt dans le display layer la possibilité de, bien entendu, de venir cacher des différents éléments que l'on aurait donc mis en place, ici, voilà le vase, le chaudron, voilà et ainsi de suite donc tout ça, ça continue bien sûr à fonctionner et faire le rendu donc à ce moment là, bien entendu on ne verra pas l'objet donc dans le rendu final, mais on voit qu'on n'a plus donc ici le troisième onglet, render layer, qui s'est transformé en render setup ici sur lequel on va pouvoir donc construire maintenant nos anciens donc renders layer alors pour ça, si on veut obtenir donc ce résultat là, et bien il faut donc venir mettre sur un layer donc les éléments qui m'intéressent, donc ici je crée donc un nouveau layer plus layer donc vert, rendu ici, ou rendu vert par exemple, rendu vert seul ok, voilà, et on va venir donc refaire bouton de la souris et créer des collections donc les collections c'est un ensemble d'objets qui vont se rassembler dans cette dénomination là donc ici j'en ai qu'un, c'est le vase retourné voilà ici, et je vais avoir la possibilité dans cette collection, donc ce set ici de venir donc sur le property editor de cette collection et principalement rajouter donc des objets on verra qu'on peut rajouter aussi des cartes élistiques en les overridant ce qui était le principe très intéressant bien sûr des renders layers donc ici on va prendre l'outliner, ok, et puis on va venir donc on va venir donc prendre donc ici, voilà, le vase retourné on le sélectionne et on fait add ici, ok, donc on a maintenant le vase ici que ce soit donc un groupe ou un objet ici on va pouvoir donc les rajouter on peut aussi par une expression ici taper tout ce qui commence par vase aussi, étoile et donc à ce moment là on fait select et on aura donc add et donc à ce moment là on aura rajouté tous les éléments qui commencent par ce nom là c'est assez intéressant, d'où de bien nommer bien entendu donc dans l'outliner, enfin dans la scène en général les noms des objets, des lumières ou des différentes parties de la scène que l'on pourra récupérer rapidement dans une collection bien sûr on peut faire remove qui est la fonction inverse ici de add ce qu'on peut faire aussi si on vient sélectionner le vase ici dans la liste si on veut le retrouver donc dans notre scène ou dans l'outliner on fait select et on le retrouve ici ça peut être relativement intéressant ici d'avoir ça donc ici j'ai mon élément il faut que je vienne rajouter donc une sphère d'environnement que j'ai créée sur laquelle j'ai posé donc un shader donc j'ouvre l'hypershade ici donc dans Maya donc voilà donc j'ai sélectionné, c'est un lambert assez classique sur lequel j'ai mis donc, on le voit ici une texture HDRI que j'ai connecté donc sur le canal color et sur le canal incandescent avec un multiply divide que je maîtrise donc à 0.5 sur les trois canaux RGB donc ce qui va me permettre d'avoir une sphère donc d'environnement ici personnalisée que je pourrais donc faire varier tant en termes de placement que d'intensité et ainsi de suite et qui va me permettre d'envoyer donc de l'information lumineuse sur l'élément qui m'intéresse ici donc la sphère donc je prendrai sphère environnement ici je vais créer une nouvelle collection on va voir pourquoi ici, hop, bouton devant la souris donc create collection et ici on va appeler ça environnement donc ce qui va me permettre donc éventuellement dans la collection de vase retourner de rajouter des éléments si j'ai d'autres éléments de verre je viendrai les mettre ici et dans la collection environnement ici je mettrai tous les systèmes qui servent donc à créer l'environnement lumineux qui va éclairer donc l'ensemble des verres ici donc mon sphère environnement est sélectionné je fais add et j'ai sphère environnement qui vient ici ok donc j'ai maintenant la possibilité donc de pouvoir lancer un rendu alors on va voir donc les paramètres de rendu ici hop, c'est ici le rendeur seating ok, on est donc sur mental ray on a enclenché les show advanced seating ici pour paramétrer le final gather donc on l'a mis en indirect diffuse ici j'ai emode et on l'a ici dans le final gathering enclenché donc je renvoie au tutoriel donc qui permet de voir maintenant la nouvelle interface donc des rendu seating de la version 3 de mental ray entre les paramètres simplifiés que l'on a donc en termes de quality par exemple et les legacy options que l'on peut retrouver donc qui sont donc le global illumination, final gather avec tous les paramètres détaillés ici donc on va voir le final gather que l'on va pouvoir donc utiliser pour envoyer de l'information lumineuse de la sphère vers les éléments ici donc de vert ici notre vase ok donc ces paramètres sont en place ici et pour l'instant donc on voit l'ensemble de la scène qui sera rendue et on a donc sur le layer ici la visibilité hop, ici donc on ne voit plus effectivement que l'élément alors ici il faudrait faire voilà, on voit l'élément de vert ici on peut faire un shading il faudra un shading pour le repérer mieux ici voilà et on a la sphère donc on est bien sur le layer ici ok et on veut donc obtenir ceci ici et donc rendu vert seul ici ok on va activer donc le rendu sur ce layer là ici et si on lance le render view voilà le résultat qu'on obtient ici donc on voit la sphère d'environnement et on voit donc le vert donc le vert ça va bien la sphère d'environnement on aimerait bien la faire disparaître donc c'est là où on fait intervenir les paramètres d'override ok j'arrête le rendu ici et on va venir donc sur la sphère d'environnement sur l'outliner ici et sur donc ctrl A pour avoir donc l'attribut editor et on va venir donc sur primary visibility ici on vient sur collection environnement sphère primary visibility bouton dans la souris create absolute override for visible layer ici ce qui va permettre donc d'avoir ici je l'ouvre donc une ligne de plus qui s'appelle absolute override primary visibility je clique dessus et j'ai la possibilité maintenant dans les properties editor de venir donc enlever ou remettre donc la primary visibility donc en enlevant la primary visibility normalement en faisant le rendu j'enlève donc le rendu direct oups ici hop on va le refaire ok donc on l'a enlevé la primary visibility mais on n'a pas coché sur l'œil ici qui permet de mettre à jour donc la scène et les paramètres ok là c'est bon et je relance et donc normalement je devrais voir seulement voilà là mon vase retourné et qui est donc touché par la sphère d'environnement en termes de de luminosité et qui fonctionne en termes de réflexion et réfraction ici donc voilà donc la possibilité ici assez simple de pouvoir fabriquer donc ces renders layers ici avec le render setup et de retrouver un peu les automatismes que l'on avait donc dans le précédent système interface que l'on avait des renders layers ici il y a d'autres possibilités bien entendu on peut faire drag and drop des lumières pour les avoir directement dans le layer on peut avoir des variations des paramètres ici lister donc une série de variations de paramètres pour avoir différents types de rendus avec des paramètres qui varient on pourrait imaginer par exemple l'indice de réfraction donc du matériau ici et avoir donc dans le render layer plusieurs types de rendus donc les renders layers donc on a vraiment des choses très intéressantes maintenant avec ce nouveau render setup dans Maya 2016 extension 2 1 2 2 3 4 6 6 9 10 10 10 11 10 11 11